Bonjour Frère Sœur, bienvenue sur ce bonde, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'histoire de cette femme là, c'est vraiment une histoire trop blinde. C'est vraiment une histoire inquiétante. Vraiment, ça ne donne pas envie d'aider les gens. Les vidéos de ce type là, c'est-à-dire les vidéos de type RIP, ce sont des vidéos que je n'aime pas faire au nom de Dieu, devant Dieu, devant les hommes, mes frères et soeurs, je vous dis la vérité. Je n'aime pas faire de telles vidéos, mais quand il le faut, il le faut pour éviter que d'autres personnes tombent dans le même piège et meurent aussi. C'est pourquoi, bien que je n'aime pas de telles vidéos, je préfère en faire, parce qu'il vaut mieux pour venir que guérir. La fille qu'elle a fait venir d'Afrique ou aux USA, c'est-à-dire en Amérique, l'a tuée. Oui, c'est-à-dire en fait, elle a détruit sa vie. Comme elle a détruit sa vie là, vous allez tout comprendre ici. Et que cela, vous êtes. Dans la vie là, on n'invite pas le diable à sa table. Dans la vie là, il faut savoir qui en est. Souvent, quand on parle des sorciers aujourd'hui, les gens pensent que ce sont des histoires. Mais, mes frères et soeurs, même si vous ne croyez pas à l'existence des sorciers, voyez au moins les œuvres. Les œuvres des méchants qui se trouvent dans ce monde. Vraiment, faites attention. Faites vraiment attention. Voici l'histoire. La femme que vous voyez ici, selon l'information que j'ai reçue, on vous dit qu'elle vivait tranquillement aux États-Unis avec son mari. Les deux états à l'aise, il n'y a pas, il n'y a pas de problème. C'est la joie, c'est le bonheur. Et la femme est tombée enceinte de son premier enfant. Quand elle est tombée enceinte de son premier enfant, elle s'est rendue compte que, vraiment, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider des tâches ménagères. Vous voyez, des tâches de la maison, parce qu'elle va accoucher et tout ça. Je ne saura pas comment faire pour gérer tout ça. Du coup, elle allait voir son mari pour faire cette proposition-là. Maintenant, vous avez dit, mais quelle est la proposition? Elle a dit, écoute, chérie, j'aimerais faire venir d'Afrique une fille. En fait, elle est l'origine du Ghana. Elle dit, chérie, j'aimerais faire venir du Ghana quelqu'un qui va m'aider quand je n'ai pas accouché. Il dit, ah, d'accord, 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 je vois. Il a pris ce rencontre. Maintenant, la femme a accouché et la fille n'était pas encore venu. Et elle essaie de quitter, 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 on va dire, c'est dimédit un peu pour s'occuper des tâches ménagères en même temps de son boulot, parce qu'elle travaillait aussi là-bas, aux Etats-Unis. Mais, quelques temps plus tard, elle a encore tombé en scène, en scène de son deuxième enfant. Là, là, elle se dit qu'absolument, il faut faire venir quelqu'un. Et comme son mari avait déjà validé, elle appelait sa maman au pays, c'est-à-dire au Ghana. Donc, sa maman, qu'elle appelait au Ghana, lui a dit, ah, d'accord, si tu cherches quelqu'un, nous n'allons pas chercher loin, nous n'allons juste prendre une de tes cousines qui est ici. Donc, j'ai contacté l'une de tes cousines, et puis, elle pourra venir dans le pays où tu es, et elle va t'aider. Elle n'a pas trouvé d'inconvénient. Vous savez, quand c'est la famille, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, oh, c'est la famille, c'est la famille, on ne peut pas se faire du mal contre nous. Alors que c'est là le problème, le plus grand problème, c'est là, pour les familles africaines. Il y a beaucoup de sorciers dans les familles. Monsieur, en qui vous avez le plus confiance? Non. Et que vous décevoir de manière non. Que vous allez vous demander, mais si vous êtes de la même famille? Il faut faire très attention. Continuons. Voici comment la maman, sa maman lui a proposé de faire venir sa cousine. Et elle dira que c'est bien. Donc, on va payer son billet d'avion, elle va venir aux Etats-Unis, on va faire son visa, et tout ça. Voici comment cette cousine, grâce à cette femme et sa mère, s'est retrouvée aux Etats-Unis. Maintenant, elle n'est pas venue aux Etats-Unis pour rigoler les gens. Elle est venue pour travailler. Et travailler pour la femme. C'est-à-dire s'occuper des tâches ménagères. Des tâches ménagères. Vous voyez, en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? On se dit que c'est la famille. Elle est venue juste pour m'aider. Comme c'est ma famille, il n'y a pas forcément lui. La payer pour ce qu'elle a tenté de faire. Vous voyez, et ça là, c'était l'horreur de cette femme. Vous allez comprendre, c'est là pour plus tard. Donc, elle a fait venir la fille aux Etats-Unis. Et la fille faisait des tâches ménagères, elle travaillait, s'occupait des enfants, pendant qu'elle, elle allait au boulot, et elle faisait autre chose. Toute une manière de l'aider à s'occuper de la maison, vous voyez non. Et jusqu'à là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un jour arrive. Et ce jour-là, c'était le jour où cette cousine, qui est arrivée aux Etats-Unis, elle découvre que son visa est presque expirée. Vous voyez, elle découvre que son visa est presque expirée. Elle voit, elle se dit que, ah, ça, si ça a fini, cette femme provise de me gêner en Afrique. Donc, il faut que je trouve une solution. Et la meilleure solution qu'elle a pu trouver là, c'est d'aller carrément dénoncer cette femme-là auprès des autorités compétentes, histoire de leur dire que, qu'elle a leur dit, écoutez, cette femme, elle me maltraite, elle me fait travailler pour elle, elle ne me paye pas, je fais tout à la maison, vraiment, c'est des esclavages, et regarder ce qu'elle me fait, mon visa m'est déjà expirée, elle ne s'occupe pas de ça, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Rapidement, ces autorités-là ont appelé la femme, pour qu'elle puisse répondre de tout ça. La femme, elle ne pourrait vraiment rien dire. Elle me met, c'est de demander même, ah, qu'est-ce que c'est ma cousine, je cherche ici. Quel est le problème ? Elle ne pourrait même pas s'imaginer que ça a cause des mots, mais sa famille qu'elle se retourne là-bas. Elle, qui avait même beaucoup de choses à faire ce jour-là, elle se retourne dans un endroit où on n'avait même pas pourvu être, à cause du témoin de sa famille, qui, qui a décidé de lui mettre partout, mais quand elle arrive là-bas, tout ce qu'elle raconte, à ces personnes-là, ces gens-là, ne sont pas d'accord avec. Voici comment on l'a conduit au paquet, et puis, tout ça là, ces gens-là ont trouvé devant les mecs d'injustice, et cette femme, elle a été condamnée, à cinq ans de prison. Les gens ont vu cette femme-là, comme une personne qui maltraitait sa cousine, et en plus, il la faisait travailler comme un esclave, il ne la payait pas. Elle était sur le choc. Voici comment. Elle était chée en prison. Elle a traversé cette prison-là durant les cinq années, avec vraiment beaucoup de difficultés. Elle est tombée malade. Elle avait toutes sortes de maladies. Depuis même qu'elle avait le cancer, j'ai essayé de soigner ça, mais c'était un peu difficile. avant qu'elle ne soit de prison. Sa maman, au pays, qu'il a aidé à trouver cette cousine, elle la monte. Tout, 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 toutes ces pensées-là, sur dans sa tête, ça fait que la femme, elle était vraiment sur le choc. Elle était trop sur le choc. Pensée sur pensée. Pensée sur pensée. Et voici que, quand la Sécamanie va venir, on va la libérer, mais en même temps, on va la rabatrier. Et, Seigneur, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, la cousine qu'elle a fait venir, on l'a mise en prison. Après ça, on l'a rabatrié. Et la cousine est restée en Europe. Et la cousine, là-même, encore, elle dit à ses autorités, elle a écouté, elle m'a fait venir, alors que, moi, j'avais des enfants là-bas. S'il vous plaît, aidez-moi à faire venir mes enfants aussi, aux Etats-Unis. Et ils ont fait venir ses enfants là-bas aussi. Seigneur Jésus-Christ, elle a détruit la vie d'une personne pour vivre heureuse. Et ce n'est pas quelqu'un qui est loin, c'est un membre de sa famille. Et, comme je vous l'ai dit, cette femme, elle a été libérée, en même temps rapatriée au Ghana. Elle arrivait au Ghana, déjà, d'où que sa maman était cédée, derrière elle. Vraiment, là où elle était, elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'elle pouvait, l'arriver. et elle était là-bas. Et puis, elle essayait de jeûner le début avec difficulté. Pendant ce temps là, son mari est mort aux Etats-Unis. Ça fait comme des personnes qui sont décédées. Ça fait deux personnes. La première personne c'est sa maman. La deuxième personne c'est son mari. Là, son mari aux Etats-Unis. Il est décédé. Quand il est décédé, sa cousine qui était la servante de la maison, elle a dit là-bas que, écoutez, c'est les enfants, aller chercher les enfants de cette femme-là aussi parce que son mari, il n'est plus là. Et voici comment ils ont amené ces enfants-là aussi, je pense, au Ghana. Donc, ils ont rapatrié ces enfants-là aussi. C'est bien, je suis. Maintenant, cette femme se retrouve au Ghana tranquillement dans la difficulté, dans les soucis, dans toutes sortes de choses pas possibles. Elle se réjouit de deux bours mais c'était difficile. Dieu merci quelqu'un l'a aimé là-bas et l'a pris auprès de lui. Mais, malgré tout ça, elle n'a pas pu se rélever et dans la morte suite à tout ça. La maladie, la pensée, tout ce que l'on, ou encore sa cousine lui a fait et sur la formation que je venais recevoir, elle est morte. voici l'histoire, mes frères et sœurs. Voici l'histoire. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? écrivez cela en commentaire. Écrivez, écrivez maintenant. Vraiment, ça me rappelle ce que Dieu m'a dit en songe en 2015. C'est-à-dire, il y a six ou sept ans. En 2015, j'avais eu un songe. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. En 2015, j'avais eu un songe. Dans le songe, j'avais acheté une nouvelle voiture que j'avais garée d'ailleurs. Vous voyez, quand vous parcourez les rues des Etats-Unis, souvent vous voyez les voitures garées d'ailleurs alors que les gens sont dans la maison. c'était un peu ça. La voiture. C'était une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture d'un sachet. Et j'étais content. J'étais content de la voir acheter. Et je suis rentré et me reposer. Mais en pleine nuit, je me suis levé de mon sommeil. Et quelque chose m'a attiré vers là où se trouve la voiture. C'est-à-dire, d'ailleurs, je sens que je ne vois pas la voiture. La voiture a disparu. Mais à la place, je vois une deuxième voiture. Dans cette voiture-là, se trouvait toutes mes connaissances, les chansures avec qui je causais. Mes cas, mes amis, mes proches, mes parents, tout, 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 tout. Je disais que certaines personnes se trouvaient dans la voiture-là remplies comme ça. à un moment donné, quelque chose m'a dit que si ma voiture a disparu, c'est que ce serait son courant de ça. Ça n'a pas disparu au hasard. Je sais comment je suis maintenant venu me positionner deux fois le véhicule pour ploquer le passage. Et je lui ai posé la question où se trouve ma voiture. je ne voulais pas répondre. Je dis où se trouve ma voiture. Je l'ai menacé de ce son. J'étais vraiment très en colère. Très en colère. Je n'ai même jamais été si en colère comme ça dans ma vie. Dans la vie, rien. C'était chaud. Je l'ai tellement menacé qu'il y a un parmi eux qui a fini par jouer. Et vous savez ce que cette personne m'a dit. Cette personne qui est un membre de ma famille. Cette personne m'a dit écoute, la voiture-là se trouve dans les mains d'une personne à qui tu te confies le plus parmi nous aussi. Et c'était une personne vraiment à qui je me confiais beaucoup dans la vie de lui. Beaucoup. J'ai dit mais comment ça ? Et ce cousin là-bas c'était un cousin. Ce cousin m'a dit écoute comme tu te confies beaucoup à cette personne-là elle avant que tu l'achètes ta voiture elle savait déjà quelle marque de voiture tu as acheté et elle avait déjà préparé une deuxième clé. De sorte que dès que la voiture vient tu as ta clé elle aussi elle a sa clé et derrière toi elle vient fouler la voiture pour partir. J'ai dit hein ? Sérieux ? Et je dis la personne est bâti où ? C'est là ce cousin-là me dit que c'est la personne allée au maquis pour chauffer la barre. Je dis quoi ? Moi-même ma nouvelle voiture l'ai acheté je n'aime pas je n'aime pas profiter d'elle je n'aime pas rouler comme c'est toi et voici une personne en qui je me confie viens prendre ma voiture s'est-elle derrière moi pour partir. Non ce n'est pas possible. Voici comment moi dans le songe à pied j'ai marché pour aller jusqu'à là où se trouve le maquis pour essayer de me voici pour retourner ma voiture je vais là-bas et arrive je commence à me balader dans toute la ville avec ma clé j'appuie vous voyez souvent comment il y a les clés de voiture vous appuyez ça s'allume j'appuie j'appuie où j'appuie et je n'ai pas retourné ma voiture et c'est dans cette situation où je chais ma voiture avec ma clé que je me suis levé il y a même temps le matin il était 5 heures du matin j'ai dit quand je suis levé le matin je me suis levé avec une grande colère c'est-à-dire la couleur à laquelle je me trouvais dans le songe ça me faisait même colère je me suis retourné je me suis réveillé le matin et quand je me suis réveillé j'étais vraiment très fâché la chose la chose qui m'est venue à l'esprit en ce moment c'était de me mettre à prier parce que j'avais appris au travers des témoignages que quand on voit quelque chose dans le sommeil c'est vraiment dangereux il faut prier pour retrouver cela donc je me suis levé et je faisais tout ça de prière un moment donné je n'ai sauvé plus quoi dire et quand j'ai cessé de prier quand j'ai cessé de prier la net c'est là j'ai entendu une fois me parler oui ce voilà par l'air mon esprit aujourd'hui il sait que c'est c'est tu oui c'était tu ça voilà m'a dit ça voilà m'a posé une question une seule question ça va m'a posé la question je veux savoir est-ce que tu sais ce que signifie ce songe j'ai dit ils ont voulu ma voiture ils ont voulu avoir tellement facile ils ont voulu ma voiture il dit ça va il dit ah voici ce que signifie le songe que tu as eu ça va il dit que le songe que tu as eu là signifie que ce que tu veux aider ce sont eux que je veux t'enfoncer oh il dit sérieux des amis à qui j'ai fait du bien qu'est-ce que je ne vais pas donner moi je suis tellement amour je suis tellement bien envers les gens je donne facilement qu'est-ce que je n'ai pas fait mais c'est même cas que j'ai aidé nos patients sont prou je veux pas y pitié de moi ils sont venus faire ça quand Dieu m'a parlé ici j'ai dit qu'est-ce que je dois faire Dieu m'a dit écoute concentre-toi sur toi-même et concentre-toi sur moi si tu veux faire plaisir à quelqu'un il faut me faire plaisir donc je suis Dieu le reste à côté à côté à gauche il faut le laisser là-bas il faut même te retirer parce que voici le vrai visage c'est ce jour-là quand je me suis levé le matin c'était vraiment un peu difficile pour moi de me séparer d'eux j'ai eu plusieurs songes dans le passé qui se sont réalisés moi mes songes se réalisent toujours donc j'étais convaincu à 100% que ça c'était réel si elle ne faisait pas attention c'est ce qu'il allait se passer dans la vie réelle du coup j'ai commencé à prendre les yeux on sait le voir les cousins on sait le voir les amis on sait le voir tout le monde tous les gens à qui je me préfère le plus et elle a dit écoute écoutez aujourd'hui je me sépare de vous parce que le songe que j'ai eu sur vous vraiment je ne serai pas à voir ça encore même en songe même dans mon songe même dans mon rêve je ne vais pas encore voir ça donc pardonner moi j'ai décidé aujourd'hui de marcher seul oui ne serait-ce qu'un moment pour pouvoir voir ce qui va se passer quand j'allais parler ici et que j'allais raconter même le songe ils étaient comme étonnés genre vous savez quelqu'un qui est étonné de savoir que vous savez c'est qui ils sont après cette histoire c'est là j'ai connu des grandes difficultés de ma vie je suis dans le même des hommes de ces difficultés là la peine d'entre eux qui m'ont appelé pour se moquer de moi et c'était même se moquer de moi pour lui dire toi tu me disais si tu allais voyager non est-ce que tu as voyagé maintenant et si je ria est-ce que tu as voyagé maintenant est-ce que la prophétie que Dieu a dit si tu as vu est-ce que ça a compris c'est-ce que tu as vu tu es regardez donc c'était vous leçon c'est là vraiment donc Dieu ne m'avait pas menti je dis mais frère et soeur quand Dieu vous parle en songe ne négligez jamais ça faites tout pour que c'est là tu ne peux pas y retenir c'est là ça va vous sauver un jour je dis j'étais choqué de voir que c'est ça et c'était là Dieu a fait juste un petit jeu pour me faire mettre dans une situation très difficile afin de pouvoir voir qui sont les gens autour de moi et j'ai vu j'ai vu la vie j'ai vu la réalité si c'était personne n'est prêt pour vous sinon Dieu soit quand vous n'avez rien personne ne va venir vous aider sinon Dieu soit donc si vous travaillez que vous avez de l'argent vous avez de la richesse profitez à fond de cela vous seul et avec Dieu si vous voulez aider les gens aider ceux qui ne vous connaissent pas aider les gens en secret ne vous affichez même pas c'est ce jour là que j'ai appris à connaître Dieu vraiment et à comprendre la guerre le combat spirituel dans lequel je me trouvais tous ses amis là ils m'ont quitté maintenant 2016 est venu et c'est là Dieu m'a parlé il a commencé à me donner des directives sur comment me rélever sur comment me repositionner j'ai commencé à écouter sa voix avec plus de sérieux et sur de sa voix et j'ai marché plusieurs années jusqu'ici et je continue de marcher parce que la route est longue c'est de ce chemin là que notre bon ennemi quand la chérie est ce bon ennemi je me suis dit voici des choses que j'ai traversé la pleine dépression de le monde qui ne sont pas au courant qu'il y a des individus comme ça par mine il faut que je donne un conseil à mes frères et soeurs sans doute mes conseils sauveront des vies mes conseils vont sauver des vies mes conseils sauveront des vies voici comment j'ai commencé à vous parler ici petit à petit jusqu'aujourd'hui vous êtes plus de 50 000 à me suivre tout ce que je vous dis mes frères et soeurs écoutez moi très bien je ne suis pas là pour vous personne au moins ne devrait venir vous dire ce que je vous dis je vous ai dit hier celui qui a vu le lion et le coup n'a pas la même vallée de courir il y avait celui qui n'a pas vu qui était informé de ça mais vous croyez ce n'est pas vu cette femme elle est bonne les gens que vous voulez aider si vous ne connaissez pas les états faites attention en Afrique moi je sais je suis sur le terrain je sais de quoi je vous parle la sorcellerie qui règne en Afrique avant moi je croyais que c'était juste dans mon pays seulement parce que je ne sais pas encore sortir de mon pays il n'y avait pas comme dans l'autre pays vous voyez donc il me disait que c'est de mon pays seulement mais quand je commençais faire des vidéos de type rip 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 et de couvrir des histoires comme ça il dit ça c'est la même chose que j'ai traversé et Dieu m'a sauvé oh merci Seigneur pour la vie que tu m'as donné merci beaucoup merci Jésus merci Dieu merci au sein d'esprit merci à vous tous que Dieu vous bénisse c'est la même chose et là j'ai vu que dans la vie là en fait sur cette terre il n'y a que deux esprits c'est comme deux personnes qui marchent soit cette personne un bon esprit soit cette personne un mauvais esprit mais dans les personnes qui ont un bon esprit là ces personnes là on peut le compter au bout du doigt sur un milliard sur un milliard d'êtres humains sur la terre ce serait difficile pour vous même de trouver dix qui soient des bonnes personnes certains sont dans le satanisme d'autres sont dans la socialité en Europe aux Etats-Unis et peu là-bas peu là-bas sur le satanisme pur souvent même satisfié de la vie réelle avec les gangs les terroristes de tout ce que vous avez connu dans la qualité dans les trucs qu'ils aiment pas croire mais en Afrique c'est la sorcellerie qui est donnée c'est la sorcellerie là elle a pour but de détruire la vie des gens qui ont réussi ou encore empêcher ceux qui veulent réussir aller de l'avant c'est ça chose là-même qui plombe beaucoup de jeunes africains dans la souffrance dans les difficultés c'est ça l'Afrique donc quand vous voulez faire venir quelqu'un de l'Afrique aux Etats-Unis ou encore de l'Op.O. vous êtes assurez-vous que cette personne n'amène pas la sorcellerie d'abord oui parce que en Afrique c'est l'esprit de la sorcellerie qui domine les gens sont des sorciers quand vous les voyez ils sont beaux ils sont clairs ils sont marreux ils sont horreux ils sont violés ils sont tout mais ce qui se trouve dans l'esprit peut faire des noms de cas dans votre vie comme ce qui s'est passé avec cette femme il faut que je vous dise encore ce que Dieu m'a dit Dieu m'a dit aucun contact extérieur Dieu m'a dit tu n'auras aucun contact extérieur c'est-à-dire moi je ne fais pas de longs discours physiquement avec des gens mes discussions avec les gens sont très limitées c'est comme en entreprise en entreprise il y a une discussion de Dieu là que vous ne pouvez pas voir cela en entreprise tout ce que vous avez comme discussion là-bas tout est professionnel professionnel vous voyez ça donc ma vie est avec les gens autour c'est venu comme ça je n'ai pas d'amis ce sont les gens des parents bonjour ça va qu'est-ce que tu m'apportes qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui de quoi tu as besoin si c'est terminé c'est terminé mais la causerie du genre ça va comment se porte ta femme tout ça je ne sais plus dedans je ne sais plus dedans parce que ces gens ont tenté de me tuer par plusieurs moyens même après ça ils n'ont pas pu mais quand tu es encore dans tout cela tu as la sorcellerie vis-à-vis ce qu'on appelle la sorcellerie vis-à-vis c'est ça aux Etats-Unis c'est vrai que c'est sataniste les gens qui mettent en exécution même le satanisme qui se vit tous aux Etats-Unis on les appelle l'engagement d'un kank c'est le satanisme de l'Etat-Unis là dès que les gens veulent vraiment tuer les gens pour faire les sacrifices soutenables ils vont utiliser cette mode d'un kank pour venir sur le terrain et puis faire du mal aux innocentes personnes vous savez deux goûts à métier deux goûts sont en conflit il faut le conflit personne ne meurt c'est un innocent là-bas qu'il reçoit les balles et ils meurent ça c'est quoi c'est ce sacrifice du satanisme c'est ce sacrifice qu'il y a mais en Afrique ça c'est pas trop répondu ce qui est répondu c'est ce qu'on appelle la sorcellerie vis-à-vis là où même des gens viennent te pourfauter vis-à-vis des gens viennent t'insulter ils cherchent la bagarre mais là moi je vais te dire ne te laisse pas voir par des gens qui viennent t'insulter c'est là que vous allez comprendre ce que je dis que ça dit quand il dit si on te gifle ici il faut donner l'autre jour si on te gifle ici la joue gauche il faut donner l'autre jour on va te gifler ça veut dire quoi ça veut pas dire que si on te gifle physiquement il faut donner l'autre jour non ça veut dire que si quelqu'un te cherche la bagarre tu sens que le gars il te cherche il te dénardait des temps de pièces pour te chercher il faut l'éviter il faut l'éviter mais en même temps ne garde pas dans ton coeur tout ce qu'il a dit de te faire parce qu'il espère que tu mets dans ton coeur toutes les méchancetés qu'il a dit de te faire contre toi parce que ça c'est un sorcier c'est une personne sorcière que tu as en face de toi maintenant c'est à dire là je profite de cette histoire pour vous donner des révélations et des choses de conseils si vous avez quitté l'Afrique malgré les difficultés vous êtes arrivé chez les blancs Dieu merci vous vous entoutez bien avec eux vous travaillez bien ça va restez là-bas de votre paix restez là-bas de votre joie si vous dites que vous voulez envoyer de l'argent en Afrique pour que les gens quelqu'un construisent votre maison ici c'est pas impossible mais veillez à ce que cette personne ne soit pas une sorcière je dis à l'Afrique que ce sont les sorcières qui sont ici je dis ici sur le terrain ce sont les sorcières ce sont les sorcières vous ne voulez pas après dire hé j'ai envoyé de l'argent là-bas pourquoi on construit ma maison les gens ont bouffé les mains de ma famille que ça ne vous étonne pas si toi tu es aux Etats-Unis et toi-même que c'est un sorcière et que tu veux construire ta maison en vous la sorcière vous connaissez déjà je ne suis pas à vous être ton agent vous avez une grâce ça va aller mais je parle aux élus de Dieu aux enfants de Dieu voici votre combat voici votre combat les ennemis sont là les enfants de Dieu sont gentils c'est ce qui c'est ce qui me met vraiment bizarre ils sont tous gentils hé ils aiment aider ils aiment voir les gens heureux ils aiment alors que les sorcières n'aiment pas voir les gens heureux eux ils veulent détruire la vie des gens ça veut dire ils font un truc comme un jeu et ça ressemble à ceci qui genre toi on t'invite à une émission les gens qui t'invite à l'émission ils te disent que écoute tu es venu ici nous on te pose une vraie question maintenant il va falloir que tu nous dises la vérité rien que la vérité si tu es prêt à jouer le jeu il faut jurer maintenant toi si tu lèves ta main tu dis hé devant Dieu devant les hommes je le jure maintenant ils vont commencer à te poser des questions bidons pour t'incriminer pour te mettre dans le feu pour t'amener à dire des choses qui vont attirer la colère de tes femmes sur toi où est-ce qu'il se passe où est-ce qu'il se passe non c'est ça qu'on appelle la sorcellerie si vous ne les avez pas je vous l'ai dit à la tradition je vous l'ai dit je vous l'ai dit si vous ne croyez pas à l'existence à la sorcellerie ou à la sorcellerie même le tiens tout ça ça c'est vous qui voyez mais au moins croyez à leurs oeuvres parce que leurs oeuvres sont là au Cameroun les gens en poisonnent les gens c'est bon dès que tu dis que dans trois jours tu veux voyager en temps poison dès que tu reviens de loin pour où tu arrives en temps poison au point où certaines personnes sont levées là-bas pour dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a pourquoi les gens de tuer les gens de la dame de la diaspora pourquoi vous nous tuez pourquoi vous nous tuez pourquoi vous nous empoisonnez c'est tenu la merde là-bas ça là c'est une forme de sorcellerie vis-à-vis aux Etats-Unis ce sont les gammes je vous l'ai dit qui tuent les gens mais en Afrique ils viennent faire la sorcellerie vis-à-vis soit tu déchèches la bagarre par les juifs du sud ou tout ça ou bien ils t'empoisonnent ils empoisonnent ta nourriture voyez ce qui se passe c'est la réalité là vous savez et vous comprenez que peu importe l'endroit où vous trouvez vous devez savoir où vous êtes et qui est le président qui se trouve là-bas quand vous invitez quelqu'un dans votre maison vous devez savoir qui est cette personne même voir cette maison qui est en bois ou bien en sable ou bien je ne sais pas quoi même pour éviter quelqu'un dans cette maison il faut savoir d'abord son état d'âme parce que si tu invites le diable dans ta maison juste il laisse quelqu'un entrer dans ton salon à ce niveau il n'est jamais qui est dans le problème on ne laisse pas le pot qui entrer d'abord dans sa propre maison physique à peu faute raison dans son corps la fille qui couche avec n'importe qui la personne qui couche avec n'importe quelle femme vous laissez entrer des sorciers des sorciers dans ma maison pourquoi vous détruis votre fille il vous l'a dit aussi il vous l'a dit qu'il faut se méfier des gens méfiez-vous des hommes mais méfiez-vous encore plus des femmes même elles-mêmes les femmes elles sont des diables pour d'autres femmes c'est-à-dire que les femmes sont des diables pour d'autres femmes ça c'est des femmes sont des sorciers pour d'autres femmes et regardez une personne qui va détruire la vie détruire pour se positionner pour réussir ça c'est quoi ? c'est pas la sociologie mes frères et soeurs moi je vous ai dit je vous ai parlé ça apprendre ou apprendre ce que vous a dit ceux qui veulent écouter ce message et qui vont croire ce message de tout leur cœur de tout leur cœur de tout leur cœur de tout leur esprit vous vous êtes choisi de Dieu Ceux qui ne vont pas écouter ce message et qui vont rigoler ce message, ce sont les gens qui ne sont pas choisis de Dieu. La vie, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Moi, je me trouvais dans une situation assez compliquée, où il y avait beaucoup de filles qui venaient après moi. J'ai cru que c'était le garçon le plus joli du quartier. Un jour, un grand frère m'a appelé, il m'a dit, mon fils, tu me respectes beaucoup. Il faut que je te parle. Ecoute, ce n'est pas parce que tu es le plus beau du quartier que toutes ces filles accourent après toi. Si elles accourent après toi, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'elles viennent chercher en toi. Tu passes un examen, non? Si tu continues avec ces filles-là, tu vas échouer à ton examen. Mais là, le problème, c'est que celui qui me donnait ce conseil-là, lui-même, il avait échoué quatre fois au bac. Donc, donc, j'ai juste l'air dit, le gars, il est choué qu'il ne faut pas gosser. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé dans la vie. S'il me parle comme ça, c'est que je dois croire. C'est que je dois croire. Automatiquement, j'ai bien cru. Et j'ai commencé à rompre avec toutes ces filles-là. Il y avait plusieurs filles dans ma vie. Plusieurs copines. Plusieurs coupes. Ça, c'est quoi? C'était le de mes premiers grands sacrifices. Abandonner les filles que j'ai. Et me consacrer à mes études. Le troisième sacrifice, en 2015-2016, ça a été d'abandonner les saints, en fait, abandonner mes proches, que je croyais être vraiment des amis. pour aider de bonnes personnes. Alors que c'est une mauvaise personne. Je les ai abandonner pour marcher sur, sur, et sur, avec Dieu. Et ça a payé plus tard. Ça n'a pas payé la même année, ni la seconde année. Ça a payé plusieurs années. Et aujourd'hui, je continue de marcher avec Dieu, et sur. Maintenant, d'un jour, il va falloir que je sorte de ma coquille. La tentue, la création de l'état, elle va me mettre sous sa carapace. Elle a fini par sortir la tête. Hum. Bien, j'ai sorti la tête pour aller chez femme. Une femme que j'ai épousée. Mais là encore, c'est, c'est, c'est un grand danger. C'est un grand problème. C'est une grande, grande responsabilité. Avant de choisir une femme. Une femme de votre vie. Là, là. Il faut redoubler le plus dense. Alors, oui. Oui. Service fait ça, hein. Il faut redoubler le plus dense. Parce qu'on ne se marie pas deux fois. On se marie une seule fois. Vous ne savez pas pourquoi. C'est pourquoi, avant de choisir une femme. Sur dix mille. Vraiment. Il faut vraiment prier. Que Dieu vous explique. Si, ce que Dieu va vous dire, ça va se démontrer par A plus B. A plus B. Tu n'as vu rien. Si Dieu dit que cette personne avec qui tu veux te mettre, là. C'est une mauvaise personne. Si je te la parle comme ça, en songe ou en vision ou par révélation. Et que tu n'y crois pas. Faut dire, Seigneur, je considère ce que tu as dit. Je vais vous vérifier pour moi-même. Si ce que tu m'as dit, là. C'est vrai. Et je vous mets dans la rivière. Quelque soit le temps que ça va prendre avant de découvrir ça. Vous allez finir par découvrir que tu avais raison. Si Dieu te dit que cette personne, c'est une mauvaise personne. Et qu'avec elle, tu iras loin. Même si physiquement, cette personne n'a rien. Même si physiquement, cette personne n'a rien pour t'attirer ou ne te sens pas bon. Ma soeur. Mais mon frère. C'est le bon chemin. Une semaine et deux, c'est une semaine difficile. Mais, à la fin, on rit. Je n'ai pas encore arrivé à la fin, mais déjà au milieu de la rue, tu commences à rire. Il a fait cela. Mon histoire est longue. Je vais vous raconter juste une petite partie de ce qui s'est vraiment passé sur moi. Regardez comment cette cousine a raté d'amener sa femme. Il a dit que sa fille. Qu'est-ce que cette femme aurait dû faire ? Est-ce qu'elle aurait même pensé à cela ? Non. Elle se dit que c'est juste une cousine qui vient s'occuper de la maison comme en Afrique. Mais aux Etats-Unis, ce n'est pas comme en Afrique. En Europe, ce n'est pas comme en Afrique. Il faut être vraiment juste. Il faut mettre des cas du temps. Il faut faire un contrat. Tu lui dis écoute. Tu viens ici. Tu viens m'aider. Tu vois-y, je ne t'ai pas intéressant. Tu vois ce que tu dois faire. Tu te fais. Si tu joues à cela, sens que tu es renvoyé. Parce que les business, ce sont les business. Il n'y a pas d'amitié ou de relation familiale en termes de business. Les affaires sont les affaires. Et vous savez, tout est clair. Mais regarde, la fille a passé son temps à s'occuper des trucs de la maison. Et regardez comment elle a dit aux gens à la vacune. Toi, tu l'utilisais comme ton esclave. Et les gens vous lui disent que, ah oui, elle était chez toi. Quand tu l'as laissé entrer dans ta maison, qu'est-ce que les gens ont dit ? Elles ont dit que, ah, c'est que tout ce qu'elle dit, elle fait vrai. Qu'est-ce qu'elle vivait avec toi ? Voici aussi le danger de laisser les gens entrer dans notre vie. Entrer dans notre maison. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Prudence. 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 Dans la Bible, les décrits, nous tiens en route comme nous. Cherchant qui va dévouer. En même temps, les décrits, nous ne donnerons plus accès au diable. Appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas l'état d'âme. A venir entrer dans votre vie. C'est donner accès au diable. Dans sa vie. Tout ce qui va arriver, c'est vous-même que vous recherchez. Moi, je préfère marcher sur la lecture. Et aller loin. Au lieu de marcher avec un milliard de personnes. Et puis aller dans le feu à la fin. Tenez-moi ce que vous pensez. Et si cette vidéo vous a aidé vraiment. Laissez beaucoup de chaînes. Beaucoup, 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 beaucoup. Ainsi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça vous a aidé. Et s'il y a une partie qui vous a touché. Écrivez cela en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus encore. Si vous avez des questions encore. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour vous. Laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. Et je vais venir faire des vidéos. Pour répondre à chaque personne ici. A chaque, à chaque personne. Le chemin d'un guérir. C'est un chemin solitaire. Le Seigneur de Christ a dit aussi. Prenez votre coureur et suivez-moi. Le Seigneur dit. Ah, celui qui met sa mère à la chalet qui vient derrière n'est pas fait pour voir Monsieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Il va falloir tuer des grands sacrifices. Comme c'est séparé même des gens. Que vous croyez l'un vous aimez. Que Dieu vraiment. Protège tout le monde ici. Que Dieu menace le devoir de votre vie. Que Dieu menace toutes les personnes qui veulent détruire votre vie. Si ces personnes sont cachées. Que Dieu les révèle tous à vous. Ou s'être nul la même. Que Dieu vous montre les visages. Maintenant vous. Faites attention. Mais ne vous dis pas d'être méchant avec ces gens. Soyez bon. Parce que tu es bon. Mais. Soyez droit. Donc vous avez une étude. Vous pouvez même vous raconter votre vie. Les choses qui se passent à votre mari. Aux gens. A votre ami. A votre meilleure amie. Tout ça. Arrêtez ça. Les choses de la maison. Ouvrez votre mari. Qu'est-ce que ça reste dans votre maison ? Quelqu'un qui ne peut pas vous aider dehors. Ne nous raconter rien. Peut-être vous, guys ! Merci.